sur les questions de logement, voire uniquement sur les questions de logement et on n'était pas habitué à s'exprimer dans des instances qui parlent de la crise écologique, du réchauffement climatique et pourtant de plus en plus on est amené à le faire, avec grand plaisir parce que c'est un thème évidemment qui nous intéresse comme citoyens du monde mais aussi parce que c'est un thème qui concerne de près le logement. A l'origine, la Fondation Vépierre est plutôt sur les questions de mal-logement et ce qui nous amène aux questions écologiques c'est évidemment la question de la précarité énergétique c'est ça qui touche, qui fait le lien entre la question sociale et la question écolo de notre point de vue. C'est pas si évident au départ parce que la précarité énergétique c'est une forme de mal-logement qui n'était pas identifiée il y a encore 20 ou 30 ans le terme n'existait pas vraiment, mais c'est une forme de mal-logement qu'on intègre en tant que telle parmi les formes de mal-logement au même titre que les copropriétés dégradées, que les impayés de loyer que la menace d'expulsion, on l'intègre parce que ça touche énormément de monde avec des conséquences très graves énormément de monde, c'est à peu près 12 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique ça veut dire soit les personnes qui dépensent trop d'argent plus de 10% de leur revenu pour se chauffer soit les personnes qui, malgré leur facture énergétique importante ou pas, parce qu'elles se contraignent, ont froid chez elles et appartiennent aux catégories les plus modestes de la population je disais que c'était en émergence à la fois pour des raisons objectives et aussi sans doute subjectives c'est-à-dire que le thème n'existant pas il y a 20 ou 30 ans nos parents, nos grands-parents avaient sans doute plus froid chez eux que nous, mais ne le voyaient pas comme un problème quelque chose à dénoncer aujourd'hui c'est le cas des personnes qui, dans les enquêtes régulières estiment qu'elles ont eu froid au cours de l'année chez elles, le pourcentage a augmenté de 72% entre 1996 et 2013 ça c'est subjectif dire qu'on a froid chez soi, c'est subjectif mais il y a des effets tout à fait objectifs que l'on peut montrer essentiellement sur la santé l'OFCE a mené une enquête économétrique montrant que, toutes choses égales par ailleurs conditions sociales, familiales, de revenus, etc. équivalentes un ménage qui a du mal à chauffer son logement a 40% de risque de plus de se déclarer en mauvaise santé donc c'est vraiment une condition de santé un déterminant de la santé qui est souvent négligé au profit de l'approche par les soins, par les revenus, etc. la question de savoir si vous êtes dans un logement bien chauffé ou pas, c'est déterminant pour savoir si vous êtes en bonne santé ou pas nous avons mené, nous, des études avant et après sur des passoires énergétiques avant rénovation, après rénovation on voit des répercussions très fortes, très directes sur la santé des personnes et d'autres études l'ont confirmé qui montrent une diminution drastique des questions comme l'asthme, les grippes, l'anxiété, la dépression parce que ça a aussi un effet psychologique sur les personnes quand elles ont froid chez elles sur les bronchiolites des enfants donc évidemment il y a des effets beaucoup plus importants sur les enfants c'est là qu'ils sont les plus fragiles c'est pour eux qu'il faut agir le plus fermement, le plus rapidement parce que ce sont eux qui subissent le plus les effets de la précarité énergétique des moisissures, de l'humidité, de la condensation dans un logement et donc il y a des conséquences extrêmement importantes évidemment la réponse en urgence à cela de notre point de vue, en tout cas c'est comme ça que ça a été souvent abordé il y a quelques années, moins maintenant c'est de dire qu'il faut permettre aux gens de se payer un chauffage plus conséquent donc c'est la question des tarifs sociaux de l'énergie aujourd'hui le chèque énergie, très bien quand on n'a pas d'argent pour se chauffer il faut que la puissance publique vienne en aide, c'est normal pourquoi ? Parce que les privations volontaires de chauffage faute de pouvoir payer la facture sont en augmentation, entre 2006 et 2013 plus 44% de ménages qui disent j'ai coupé volontairement le chauffage parce que je ne pouvais pas payer la facture énergétique donc la solution à court terme c'est de les aider à payer cette facture mais c'est pas très écolo d'aider des gens qui sont dans des passoires énergétiques à consommer davantage d'énergie c'est bien pour leur santé, c'est bien pour leur confort c'est pas très bien pour la planète la solution de long terme, évidemment, c'est d'isoler les logements, c'est d'améliorer leur performance énergétique et donc c'est pour ça que la fondation Abbé Pierre s'est rapprochée au fur et à mesure des années mais de manière beaucoup plus radicale il y a maintenant deux ans à l'approche de la campagne présidentielle d'une coalition qui s'appelle la coalition Rénovons qui est entièrement consacrée à ce grand chantier d'avenir pour nous qui est de rénover les 7,4 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques en France et donc dans cette coalition, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve la fondation pour la nature et l'homme on retrouve FNE, on retrouve le réseau RAC Action Climat mais aussi des fondations sur les questions sociales le secours catholique, des syndicats comme la CFDT et puis évidemment des entreprises qui font de l'énergie qui font de la rénovation énergétique donc on a créé cette coalition qui n'avait pas beaucoup d'équivalents auparavant pour dépasser des clivages spontanément qui peuvent nous venir à l'esprit impératifs sociaux versus impératifs écologiques fondation, actions sociales versus entreprises versus syndicats autour de cette question-là on peut mettre en commun des intérêts communs ce n'est pas le cas pour d'autres questions pour cette question-là, c'est le cas et donc on a mené une étude à l'approche de la présidentielle avec un bureau d'études qui s'appelle CIA Partners montrant qu'est-ce que ça coûterait et qu'est-ce que ça rapporterait de rénover en 10 ans ou 15 ans les 7 millions de passoires énergétiques en France et le résultat qui a été mené pour faire des simulations sur les coûts et les conséquences et les bénéfices on parlait d'analyse coûts-bénéfices un peu sérieuse on a essayé de le faire au maximum des données qu'on avait et on a essayé de montrer que ça coûterait donc 80 milliards d'euros sur 10 ans ou 15 ans maintenant c'est plutôt 15 ans parce qu'on a pris un peu de retard ces dernières années pour rénover ces 7 millions de logements et que ça rapporterait de l'argent y compris à l'Etat à une échéance de 26 ans donc en 26 ans il y a un retour sur investissement de ce type de dépenses donc ce sont des sommes importantes au début 80 milliards c'est pas rien c'est pas non plus inatteignable je rappelle que le plan de rénovation urbaine de Jean-Luc Borloo c'était 40 milliards d'euros sur des quelques quartiers de France pas l'essentiel du parc donc on est sur des ordres de grandeur effectivement impressionnants mais faisables, crédibles, atteignables d'autant plus que ce ne sont pas simplement des fonds publics que l'on demande en fonction des revenus des personnes qui possèdent ces logements on peut leur demander plus ou moins d'investissements personnels des ménages à hauts revenus peuvent mettre 70% du coût de la rénovation énergétique en gros pour rénover thermiquement un logement ça coûte pour une bonne rénovation 20, 30, parfois 40 000 euros donc ce sont des sommes importantes mais qui sont pas exorbitantes pour des ménages qui ont des revenus confortables en revanche pour des ménages qui ont des bas revenus là il faut que la puissance publique finance beaucoup plus quasiment parfois intégralement parce qu'il y a des personnes qui ont un logement qui est une passoire énergétique et qui n'ont pas même pas 100 euros à la fin du mois pour investir dedans et donc la puissance publique doit mettre 70, 80, 90% pour qu'il y ait un reste à charge le plus bas possible et donc les résultats de cette simulation c'était que si on rénove toutes les passoires énergétiques connaissant la prévalence des maladies liées à la précarité énergétique on économiserait 800 millions d'euros chaque année de dépenses de soins donc il y a un vrai bénéfice pour la santé publique en termes d'emploi évidemment 126 000 équivalents en plein créés donc ça aussi c'est extrêmement important essentiellement bien sûr pendant le temps de la rénovation mais aussi ensuite pour l'entretien et les conseils pour l'emploi du nouveau logement en termes d'empreintes écologiques 12% de diminution du secteur résidentiel d'émissions de gaz à effet de serre moins d'un milliard d'euros d'importation d'énergie et sur la facture énergétique des ménages 500 euros de moins chaque année ça fait 3,5 milliards d'euros en moins globalement pour les 7 millions de ménages qui ne seraient plus dans des passeurs énergétiques et donc en 26 ans l'Etat devient bénéficiaire grâce aux rentrées fiscales et aux économies effectuées notamment sur les dépenses de soins donc ça c'est quand même un message d'optimisme même si on a un cap à passer pour justement débloquer cet argent et c'est tout l'objet de cette journée et de trouver 1000 milliards d'euros à l'échelle européenne là on parle uniquement à l'échelle française uniquement à l'échelle du secteur résidentiel uniquement à l'échelle des passoires énergétiques sachant que ça ne résume pas ces 7 millions de passoires énergétiques tout le chantier énergétique nécessaire il y a des logements qui ne sont pas des passoires mais qui ne sont quand même pas très performants et d'ici à 2050 il faudra tous les rénover pour non pas sortir du critère passoire énergétique mais arriver aux critères de performance maximale et on l'a dit dans la première table ronde d'arriver à des bâtiments à énergie positive donc ça c'est effectivement un chantier qui est devant nous qui est important qui peut mobiliser largement qui a déjà commencé notamment dans le parc social on voit que grâce notamment au financement européen qui maintenant sont disponibles grâce à un système de financement aussi français du logement social très performant sur le long terme qui permet d'investir largement de produire des logements sociaux et donc désormais aussi de les rénover thermiquement on a commencé le chantier il y a plus de 100 000 logements sociaux qui sont rénovés chaque année c'est pas mal, c'est pas assez mais en tout cas on est là face à des acteurs qui savent faire un bailleur social qui possède 50 000, 100 000 logements il sait rénover facilement en tout cas massivement des logements il n'y a qu'à appuyer sur un bouton la question de la prise de décision est vraiment facilitée mais là aussi ce bon départ on va dire qui est à consolider est menacé par des équations financières de court terme qui viennent en contradiction avec ce chantier là je pense notamment certains sont au courant si vous suivez la question du logement à la ponction qui est prévue chaque année de 1,7 milliard sur les logements sociaux par le gouvernement pour faire des économies tout simplement 1,7 milliard c'est les deux tiers des fonds propres investis par les logements sociaux par les bailleurs sociaux pour la construction et la rénovation les deux tiers donc c'est à dire que si on leur enlève ça la question de la rénovation énergétique elle va passer à l'as elle sera largement secondaire tout simplement parce qu'ils vont devoir juste faire l'entretien quotidien des logements des cités pour pas que ça pour pas que ça se dégrade encore plus donc là il y a un vrai un vrai télescopage des impératifs d'austérité budgétaire de court terme avec nos impératifs écologiques de long terme sur les propriétaires occupants je l'ai dit ça marche assez bien également avec le programme Habitez Mieux de l'ANA mais ça a du mal à monter en puissance parce qu'il y a un problème de repérage d'accompagnement des ménages de performances globales effectives des chantiers énergétiques il y a aussi un problème pour les personnes qui sont très éloignées de la communication institutionnelle de l'accompagnement institutionnel qui sont très précaires et très éloignées des centres et des systèmes sociaux donc ça veut dire aussi des dépenses d'accompagnement individualisées sur le long terme et puis là où ça pêche totalement c'est sur la question des locataires du parc privé parce que là on a un dilemme difficile à dépasser entre des locataires qui subissent la précarité énergétique et des propriétaires qui ne la subissent pas mais qui sont en position ou non de lancer des chantiers de rénovation énergétique c'est pour ça que la loi de transition énergétique était si importante en 2015 et parce qu'elle impose ou elle a imposé aux propriétaires justement dans le parc privé de rénover à une échéance à définir leurs logements qui sont des passoires énergétiques le décret qui a été pris que nous attaquons en justice avec l'essentiel des associations et de la coalition rénovant ne permet pas d'avoir des critères précis en gros il fallait que ceux qui ont une performance énergétique médiocre qui sont en F ou en G soient obligés dans les 5, 10, 15 ans de rénover au lieu de ça pour ne pas froisser ce secteur là pour ne pas froisser ces acteurs le gouvernement a pris un décret très vague très flou en disant que quand il y a eu une mauvaise performance une humidité trop forte mais c'est pas mesurable il fallait rénover donc il faut un moment passer le cap à la fois avec des fonds importants on l'a dit mais aussi une volonté politique pour dépasser les conservatismes le lobbying des acteurs qui ne veulent pas bouger parce qu'ils n'ont pas intérêt à bouger et c'est le cas des bailleurs privés donc si on a aussi davantage de fonds pour aider les bailleurs privés qui parfois effectivement n'ont pas forcément les moyens de mener des rénovations performantes on peut avoir de la contrainte d'un côté et de l'incitation financière de l'autre et arriver à sortir de cette quadrature du cercle sur laquelle nous on essaie à l'échelle du collectif Rénovons de montrer que c'est possible que c'est avantageux pour tout le monde le gouvernement l'a pris en compte dans son discours il y a un plan ministère du logement ministère de la transition écologique et solidaire qui va dévoiler dans les jours qui viennent qui a été reporté mais à notre connaissance le montant des fonds qui sont débloqués n'est pas en augmentation forte par rapport à ce qui existait auparavant alors qu'il faudrait doubler ce montant là donc là l'équation budgétaire elle est devant nous merci applaudissements 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 applaudissements